Salut tout le monde c'est Fitz! Bienvenue dans ce nouveau vidéo qui va vous expliquer un petit peu plus en détail le daiquiri aux fraises. Je suis vraiment désolé pour ma voix, j'ai plus de voix mais je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo. La dernière vidéo qu'on a faite c'était sur une bière et je voulais vraiment vous parler du daiquiri aux fraises parce que l'été arrive et il fait de plus en plus chaud. Je trouve que c'est une belle boisson à déguster par une chaude journée d'été. Un petit peu sucré, un petit peu glacé. Alors quoi demander de mieux qu'un daiquiri aux fraises? Ceci dit, le daiquiri aux fraises c'est une variation du daiquiri traditionnel. Je le sais beaucoup de monde pense que le daiquiri est automatiquement aux fraises mais il y a plusieurs versions du daiquiri dont celui aux fraises. Et quand on voit un daiquiri aux fraises souvent on l'imagine glacé. Et c'est un peu la version ici qu'on va faire. On peut faire un daiquiri avec un sirop de fraises au lieu d'un sirop simple normal. Par contre je trouve que ça enlève tout le côté cool du daiquiri aux fraises, le côté glacé. Et c'est le côté qu'on veut aller y représenter surtout quand il fait beau et chaud. Le daiquiri traditionnel a été inventé à Cuba au 20e siècle. Mais pour le daiquiri traditionnel on reviendra sur une vidéo complète parce qu'on a des daiquiri ici qui sont traditionnels et un petit peu modifiés. Mais on vous fera une vidéo complète sur la famille des daiquiri si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui on va se concentrer dans les daiquiri glacés aux fraises. Et pourquoi je dis glacés aux fraises? C'est vraiment une importance cruciale parce que l'invention de la congélation traditionnelle et du mélangeur a été inventée au des années 1930 à 1940. Et c'est à partir de cet instant-ci qu'on a pu commencer à avoir des cocktails un petit peu plus rafraîchissants, un petit peu plus froids, un petit peu plus glacés. Qui dit nouvelle invention dit nouveau cocktail, nouvelle appréciation. Quand c'est nouveau tout le monde se lance là-dessus. On peut penser présentement à l'intelligence artificielle que beaucoup beaucoup de personnes utilisent malgré que c'est assez récent comme invention. Mais le daiquiri aux fraises a été vraiment plus populaire au début des années 1970 à 1980. C'est une période où les amateurs de cocktails appréciaient vraiment les cocktails plus sucrés et plus glacés aussi. C'est aussi de cette époque que les fraises ont comme explosé, il y en avait de plus en plus, et on pouvait les congeler. Alors c'était plus facile d'avoir des fraises un peu n'importe quand. Un peu comme aujourd'hui, je pourrais vous faire un daiquiri aux fraises avec des fraises glacées à plein milieu de l'hiver et que ce serait aussi bon. Surtout que le fait que ce soit glacé va venir en sorte que même si la fraise est déjà pré-congelée, ça va vraiment aider à garder le froid de la mixture. Aujourd'hui, on utilise le mélangeur. Évidemment, quand on va faire une boisson gelée avec de la glace, on a plusieurs techniques. On va vous montrer dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, comment faire de la neige, comment faire de la glace qu'on cassait à la maison et tout le tralala. Mais pour aujourd'hui, on va utiliser le malaxer, ça va être un petit peu plus rapide. On a besoin de deux ounces de rhum blanc. Moi, j'utilise du Bacardi dans cette recette-ci. Un ounce de sirop simple. Un ounce de jus de citron. J'ai plus de voix, ça commence à apparaître. Une tasse de fraises. Et on va rajouter un petit peu de glace. Tout ça pour agrémenter la chose. Alors, sans plus tarder, dans notre verre, à mettre dans le malaxer. Deux ounces de rhum blanc. Un ounce de jus de citron frais. Un ounce de sirop simple. Une tasse de fraises. Dans mon cas, j'ai pris des fraises congelées. Un petit peu de glace. Tout ça pour agrémenter la chose. On visse notre couvert. Et on va partir le mélangeur. Une fois qu'on a notre texture crèmeuse, il nous reste juste à... ...servir notre day-to-day. On peut le servir soit avec une fraise, soit avec un morceau de lime, ou tout simplement comme ça ici. Et... Hum... Votre day-to-day-to-day-to-fraise. Merveilleux. Hum... Alors, c'est toi aussi t'as le goût de venir déguster un bon day-to-day-to-day-to-fraise au laboratoire du Brasseur. Nous sommes situés au 77 boulevard Georges-Ganglais-Sud à Delson. Sur la rive sud de Montréal. On est entre le pont Mercier et le pont Champlain. Une petite barbe à cocktail qui fabrique sa bière à la micro-brasserie. Alors, je vous dis, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans une prochaine vidéo, prochaine recette, prochain cocktail, prochaine histoire de bière. Salut tout le monde.